bonjour alors après un numéro 30 riche en belles pièces qui était donc cette seconde partie des ruines azirite mais difficile d'arriver à présenter aussi bien avec ce numéro 31 puisqu'il n'y a qu'une seule figurine voilà et donc ce numéro 31 la figurine n'est pas n'importe qui c'est un seigneur exorciste voilà alors que va dire la personne exorciser peut-être certainement des gros mots je ne sais pas en attendant donc ce que je vous propose c'est d'ouvrir ce sachet et de voir la figurine dans un premier temps bon eh bien j'ai essayé de m'enseigner un petit peu sur donc ce seigneur exorciste et bah même si c'est une toute petite grappe même si ça date de 2018 et qu'il y a un gros socle bah j'étais assez étonné de constater que sur le net bah pas facile à trouver quand même et pas mal d'offres sur ebay qui sont très variables ça peut être à 15 euros mais avec des frais d'envoi même depuis la grande bretagne à 20 euros quoi 35 euros ici 85 euros là je ne n'ai pas compris ces prix donc comme je vous disais gros socle mais pas de pas de socle détaillé avec des morceaux druides ou quoi 2018 disais-je donc et ça se voit la gravure est fine tout ce qui est pointu les pointu vraiment ça fait mal au doigt et là du coup pas de tête humaine mais un masque alors c'est marrant moi ça me fait penser donc à certains ennemis du docteur dans docteur ou qui sont connus comme étant les cybermen mais c'est peut-être moi je sais pas mais en tout cas c'est magnifique c'est c'est juste que je me suis toujours parmi du prix que j'ai vu sur le net mais là vous voyez là même son épée qui est comme ça là qui est dans le dos peut-être qu'on la verra à peine au final mais non le souci du détail finesse de la gravure impeccable donc bah écoutez voyons un petit peu ce que ça nous raconte dans le fascicule alors numéro 31 seigneur exorciste la magie des royaumes mortels tutoriel et l'objectif est mise en place alors ce numéro contient un redoutable seigneur exorciste sorcier capable de bannir les fantômes et les démons une fois que vous aurez suivi votre guide d'assemblage et de peinture afin de parer votre seigneur exorciste pour le combat vous pourrez l'amener à se mesurer au gardien des âmes en tenue voilà donc une moire d'exorcisme maître des âmes et ne pas mettre des armes bannissement exorcisme la magie dans les royaumes mortels rouage chronomatique épée de vif argent magie céleste magie dorée mâchoire de ravnac crâne incondition magie d'oeuvre magie lumineuse guide d'assemblage de seigneur exorciste coller ok l'appareil je comprends pas qui propose de monter ça ou de coller ici là quand il ya des trucs jaune sachant que ça ce sera quand même beaucoup plus pratique à peindre à part plutôt que de peindre ensuite mais là clairement par contre effectivement vaut mieux assurer la prise de ces pièces là par rapport au corps et notamment pour les épaulettes et ensuite même poncer mais ça ils le diront pas à coller forcément sur le socle en tout cas voilà tout ce qu'il faut d'après eux comme peinture pour le peindre alors rigolons ensemble maintenant nous le savons il faut mettre plein de doré partout ensuite faut mettre du réclin de fléchette partout et ensuite faut faire du brossage à sec avec du stormost silver partout voilà parce que comme ça vous utilisez plus de peinture c'est ça j'ai compris en fait c'est en fait vous utilisez beaucoup plus de peinture et donc du coup vous êtes obligé d'en racheter voilà corax white donc sur la cape en tout cas à l'intérieur encore une fois on en revient ce que je disais là vous voyez que là à peindre c'est l'horreur si vous peignez avant c'est simple pourquoi faire ça quand on peut faire compliqué donc cantor blue à l'arrière sur du doré donc c'est pas facile abaddon black ici et là je déteste cette peinture d'ailleurs c'est c'est vraiment pas terrible à utiliser la donne black partout une belcheur tout ce qui est en acier ou à faire cornred pour le bâton à quatre flèches sur ce qui est parchemin et tout ça là l'étoffe sur le dos du seigneur exorciste voilà dryad bark pour une partie de du bouquin qui est ouvert moi ça serait bien aussi de montrer comment faire les petites écritures ça pourrait être rigolo et me fiston raid pour des lignes rouges on va faire ici et là heureusement c'est en relief sur la figurine mais on n'a pas fini ombrer votre seigneur exorciste donc avec de l'agrax airshade du non oil qu'est ce que ça donne au final non non ça devrait donner quelque chose de sympa et effectivement c'est pas mal c'est pas génial c'est pas mal encore une fois mais dites moi l'intérêt de peindre tout ça là en doré alors que ça vous complique la vie après pour mettre bleu et du blanc donc plan de bataille tutoriel placer vos armées le bosquet de ville fronde décidément ce bosquet il y en a des choses à faire là dans ce bosquet en bois de boulogne et voilà donc là je l'ai pas pour l'instant mais quand je vais la voir ça va être la joie puisque numéro 32 crâne citadelle pour décorer vos socles et pendant des années moi quand je voyais les images parce qu'à mon avis c'est des crânes qui datent un petit peu je pensais que c'était comme des tablettes de chocolat qu'il fallait couper dedans mais non 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 du tout c'est sur des grappes et tout ça ça va être génial il reste à savoir si c'est qu'une grappe ou s'il y en a plusieurs mais je pense que ça sera qu'une grappe avec des crânes et ça ça j'adore ces trucs là quoi voilà ça va être super et sinon numéro 33 peinture stirland mud pour peindre vos socles stirland mud ça je suis pas sûr d'en avoir mais par contre je sais que même s'il y a une spatule est-ce que ça vaut vraiment 10 euros je sais que c'est cher ces trucs là mais quand même quoi en tout cas un numéro 32 et un numéro 33 que j'appelle de mes voeux et un numéro 31 que voilà présenté donc j'espère que ça vous a intéressé quand même n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaire n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoint ces derniers temps bienvenue ici coucou aux grands anciens qui me suivent depuis six ans merci à tous de votre fidélité merci à tous notre soutien sur tipeee sur paypal surtout prenez soin de vous je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt je l'espère pour le numéro 32 de mortal rims oh oh oh